C'est tout. Donc ça va encore être des qu'upères de string string. Qui value pair ? Il n'y a pas un type qui value pair ? Non. Et donc, Qlist de simple BooleanField. Et je vais peut-être lui donner un nom quand même. Égal. Alors, reprenons notre petit fichier. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Copier. Coller. Rechercher et remplacer. Il faudrait le faire avec des regexp. Scope. Comment on fait juste dans la sélection ? Je pense que j'aurais plus vite à le faire à la main, finalement. Je pense que j'aurais plus vite à le faire à la main, finalement. Et donc, il faut que j'appelle les fonctions de traduction, mais le problème, c'est que je suis en dehors de toute fonction. Donc, je vais les faire dans le initialize, peut-être. Donc, je vais les faire dans le initialize, peut-être. Après, c'est possible de faire les traduction en dehors des fonctions, mais c'est chiant. Donc, d'ailleurs, il faut que j'enlève ça. Donc, j'enlève ça. Initialize Simple Booleans Simple Booleans Je regarde ce qui était resté dans mon presse-papier. Et donc, je n'ai pas trop le choix, je vais mettre ça dans un champ de la classe, comme ça je vais les créer ici. Alors, enable start, il faut que je l'enlève. Et donc, je laisse default. Donc, tout ça pour dire que simple boolean fields égale cette liste. Enable start. Donc là, je peux faire tr cette fois-ci. Et puis, je vais copier ce truc-là. Tout ça. Et donc ça, ça va être dans une boucle fort. Et là, pareil, on va faire ça dans un fort. Donc, pour chaque simple boolean field. Donc, si l'entité n'a pas le field name qui est field.first, on exprime du AGUI. Ah bah non, on n'a pas rien à faire puisqu'il n'existe pas. Non, c'est plus l'inverse. Et si là, il faut le créer. Et puis, set checked. Donc, ça, il faut quand même travailler un tout petit peu. Créer une QCheckBox. Egal new QCheckBox. Qui n'a pas encore de parents, logiquement. Mais par contre, qui a du texte. Le texte, c'est... C'est field.second. Ensuite, il y a aussi le QLabel. Ah, donc il y a quand même deux choses. C'est pas des paires. Merde. C'est des triplés. Zut. Je ne sais pas si c'est une classe pour faire les triplés ou les tuples. D'ailleurs, il ne parle pas vraiment des QPers dans cette page-là. Si, il en parle. On va faire une minuscule struct, ça sera plus clair. Simple boolean field. qui contient QString. LabelText. QString.checkBoxText. Et je mets le premier. En fait, ça va être le fieldName. Voilà. EnableStart. En fait, il y a deux TR à chaque coup. Qui sont le label et la checkbox. Je les compléterai après. Une fois qu'on aura fait ça, on aura... Je pense qu'on aura fait plus de la moitié de nos... Nos items de nos fields. Parce que tout ça, ça sera fait. Et ceux-là. Alors, si... J'ai déjà fait tout ceux-là. Destination. Subtype. C'est fait. On peut le mettre plus haut. Il me restera ceux-là. Pour mettre en facteur les... Ceux qui ont un type tout simple. Et qui n'interagissent pas spécialement avec d'autres. Donc déjà, notre... Donc... HasField, c'est... Field.FieldName. QLabelField.LabelText. Et QCheckBox. Comme ça, en plus, c'est plus lisible. CheckBoxText. Ensuite, CheckBox. Set.Checked. De. Entity.BforgetField. Field.FieldName. To.Boolean. Qu'est-ce qui lui va pas ? Ah, point virgule. Et ensuite, on va prendre notre FormLayout et on va ajouter une row, puisque c'est tellement facile à faire. Label CheckBox. Question. Est-ce que le layout... Prend en possession... ... ... ... ... ... ... Est-ce que, bien sûr, je veux pas de fuite mémoire ? ... 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